Ce soir, Idexport continue d'accroître son avance sur le record établi. A bord du trimaran géant, l'équipage travaille d'arrache-pied, mais n'oublie pas de plaisanter. A ce propos, allez en exclut. C'est qui le roi de l'Andouiri ? Le roi de l'Andouiri ? C'est une bonne question, ça je ne sais pas. Je ne voudrais dénoncer personne, mais enfin Alex, il a quand même une petite tendance. Et bim ! Je me dis qu'un bateau heureux, c'est un bateau efficace. Donc pour moi, c'est important quand je dois faire des andouilles et je ne suis pas en rabat-joie à leur dire, les gars, pensez à votre carte. Pendant ce temps-là, le bateau fonce à plus de 30 nœuds de moyenne. Durant six jours, il n'est pas une seule fois descendu sous la barre des 800 000 nautiques par tranche de 24 heures. Du jamais vu. Le rôle de l'équipier sera toujours le même, faire marcher au mieux le bateau. On dirait bien que Guénaud, Clément, Seb, Bernard et Alex ont intégré la consigne de Francis. D'accord pour se marrer, mais le trimaran doit foncer et les hommes à bord doivent s'adapter à l'intimité imposée par le record. On est tous un peu habitués à naviguer depuis des années. Donc on a tous le respect des autres, en fait. Donc ça me pose absolument pas de problème de vivre à six hommes à bord de ce bateau. Penser aux autres autant qu'à soi, c'est la clé. Même si parfois... Tu n'as pas mis le papier toilette dans le sac étanche, donc le papier toilette est misé derrière. Voilà, c'est le genre de petits détails qui peut... Mais chacun y fait attention. Si j'aurais su, je n'aurais pas venu. On essaye quand même de faire attention à l'hygiène, quoi. On est six à bord. Et toutes les attentions comptent. Quand on fait chauffer de l'eau, par exemple, pour se faire à manger, c'est... C'est de voir si la personne qui va finir son quart a besoin d'eau aussi. Il y a plein de petites interactions comme ça qui sont sympas et qui fonctionnent bien. Ce soir, mardi 3 janvier 2017, le maxi trimaran Idexport se présente aux portes de l'océan Pacifique. Le ciel s'est éclairci, la visibilité s'est améliorée. Par plus de 53 degrés sud, l'aventure du Trophée Jules Verne tient toutes ses promesses. Suspense, à vendredi.